Pour vous exposer mon tableau baroque, intitulé Origami, j'ai choisi un air d'opéra d'Antonio Vivaldi, car l'opéra représente la forme la plus caractéristique de la musique baroque. C'est un art pleinement théâtral. La musique baroque témoigne d'une expression personnelle du compositeur, qui est désireux de peindre les tourments et les troubles de l'âme humaine. La taille du tableau nommé Origami, que vous ne pouvez malheureusement appréhender sur l'écran, est décisive. Vous souvenez-vous du plafond de la chapelle Sixtine à Rome, où Michel-Ange, au niveau de la voûte du plafond, forge au pinceau, des titans féminins, grandioses. C'est aussi leur grande taille, l'échelle qui impressionne, bien que nous les observions de loin au sol. Michel-Ange peint à la manière de l'âge d'or de l'art. Il est un des trois astres, avec Léonard et Raphaël, du classicisme de la Renaissance italienne. Femmes, ou jeunes hommes puissants, dans des gestuels grandiose et lassives. La coulatitude de Dao Toujours le reflet de ces étoffes incessantes, qui n'en finissent pas de se dérouler, à se rouler par terre béquilles de nudité humaine. Je ne me donne pas pour une pizza. Mais pour des étoffes, et bien sur la langue française, l'échelle d'origami est plus grande que nature. Le choix du thème du tableau, est un buste de femmes admis caché, par un drapé sophistiqué. J'avais déjà traité de plusieurs drapés. Un en particulier, peint à partir du pont neuf parisien, emballé par cristaux. Mais je l'avais traité dans un style classique, à la manière classique. Alors qu'ici le tableau, est traité à la manière baroque. Le fait dire devant cette toile, c'est indécent, comme le cinéaste de « Jeune fille à la perle ». Le fait dire à l'épouse de Vermeer devant le tableau ? Le dérèglement du tableau, réside dans l'association d'un buste féminin, partiellement caché par un bond de nouée, qui paraît dissocié du corps. Cela me fait penser au tableau surréaliste, où des objets sans rapport, sont associés et qui créent, de ce fait, une interrogation, une étrangeté, un mystère. Nous voilà embarqués, dans un autre monde en trois dimensions. Monde imaginaire, où les blancs sont des neiges, pure pente glissante, où l'étoffe se transforme, en eau azotée, dans laquelle les bêtes, à l'intérieur des mers grouillantes. Les coquillages tels le Bernard l'Hermite endormi, le bigorneau géant, le crabe lunatique, rampant contre le sein droit, festois, les grottes sont secrètes, vertigineuses, défendues. L'imaginaire pénètre ce décor fantastique, le gonfle, l'imaginaire respire, écoutez son souffle qui se promène, court, ralentit, s'arrête, s'extasie, le cœur qui bat qui cogne. Comme un bateau ivre, et comme des enfants, nous nous amusons. Pas de plus beau, que le blouse du bleu qui fend la toile, comme un couteau dans la chair, dont, coule le sang bleu. Écoutez la chanson du bleu, de l'hôtesse de l'air. Le bleu royal vous souhaite un agréable séjour. Le cérulé est bleu. La température extérieure est de 30 degrés Celsius, et nous allons atterrir sur une terre bleue de Prusse, où les indigotiers pullulent. Fermez les yeux, car les couleurs phtaliques vont vous agresser la rétine. Surtout le bleu phtalo, n'y pensez pas. Respirez plutôt l'odeur des bleus lilas, lavande, pervents choumauves, et tout ira bien. Les couleurs coulent à gros bouillons enfumés, comme une bulle magnifique, qui se déforme, et se reforme le long d'une pipette invisible. Le pinceau, c'est aussi, la teuf d'air rouge, du necara aux incarnats, des noms de fleurs, au nom d'insectes, orgie de carmin, de grenavérans au bord d'aux sales, à nous les cinabres, les coquelicots, les cramoisies, les cochonilles, les capucines, les sauges, les fuchsias, les orseilles, les amarrantes, les pourpres, les garances, et j'en passe, et des meilleurs. Sous-titrage ST' 501